Les agents de coopération, parce que je crois que ça c'est un développement direct, un certain développement direct qui participe effectivement à l'évolution beaucoup plus, non seulement sur le plan intellectuel, mais sur le plan pratique, et même élevé suffisamment au niveau de la santé, de la population, qui est le monde entre nous. Ce qui dit que c'est par l'articipation que je me fais, mais je crois que moi, particulièrement, je ressens une satisfaction tout à fait personnelle. Par rapport à cela. Non seulement sur le sens, ça nous permet de ne pas se retrouver seul dans un cadre de santé comme celui-ci. On a quand même ce rapport, on le dit que de temps en temps, des programmes que j'ai venant, je vais peut-être faire la solution d'ici bientôt, parce que j'ai des amis, je n'ai pas de l'équipe qui m'ont aidé à pouvoir nous ouvrir, à pouvoir résoudre ce que je fais. Et au-delà de cette formation d'équipement qu'on nous a apporté, je vous assure que ça renombe complètement en face au long de l'hôpital. Il y a quelques années, nous, on avait des difficultés. Il y avait certains tils de malins qui arrivaient ici, ils m'ont préféré fuir, parce qu'on ne savait pas d'abord pour les hospitaliers. On ne savait même pas pour moi, parce qu'il n'y avait même pas de maternelle à toi qui parle. Mais il n'y avait pratiquement rien. Quelqu'un qui chez lui est dans des conditions suffisamment bien, il a réussi, bon, déjà même la qualité. Vous voyez que ça nous perturbait à tel point qu'on avait mis du mal, on n'avait même pas d'entrégisme. Alors, je crois que ce qu'on fait déjà depuis bientôt trois ans, on ne peut pas avoir un changement. Je dirais que ça a changé complètement de façon au long de l'hôpital. Le petit, petit matériel, le premier que nous avons récupéré avant, vous savez, vous ne pouvez pas imaginer comment ça nous a facilité de travailler avec fierté sur le peu de malades qu'on avait eues. Je vous dis une chose que peut-être que vous n'allez pas croire. Nous, on coupait le compresse ici. On coupait le compresse pour faire les bandes. Et quand parfois on avait les bandes, on coupait les bandes pour faire le compresse. Donc, vous vous imaginez que la prise en charge à ce niveau était complètement dérisoire. Le malade lui-même sort, il voit la qualité de son pensement. Même si le boujien, il part dans sa tête, il n'a jamais une croix. Que ça, ça ne va pas. Donc, peut-être que vous n'évaluez pas exactement ce que ça nous apporte comme qualité de son. Comme qualité de son. Quand vous voyez la chirurgie, vous voyez que les malades sont en train de faire de plus en plus. Oui. Ils sont satisfaits. Le malade n'est en même pas de la médecine. Quand quelque chose est bien, lui-même le faut. C'est comme un footballeur qui est au stade, sans être à entraîneur. Le joueur qui joue bien, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Et c'est la même manière de monter le malade. Quand il est bien soigné, quand il voit que le matériel est comme utilisé, c'est bien. En tout cas, tout le monde est satisfait. Merci.